Le point dont nous allons débattre mérite en préambule que je puisse m'exprimer sereinement dans un esprit d'apaisement afin de dépassionner un débat qui arrive à son épilogue, en tout cas de cette première phase puisque nous avons retiré ce point il y a un an afin de calmer déjà les esprits. La loi nous incombe de donner un avis sur la vente d'un bien appartement à une congrégation religieuse mais je crois qu'avant de nous prononcer il convient de rappeler pourquoi le législateur a prévu cette démarche qui n'est pas du tout une formalité relative à une transaction privée. La première raison pour laquelle le préfet nous demande un avis est une raison financière puisque en cas de défaillance financière d'une institution religieuse, c'est le préfet et la ville qui devront assumer la gestion des biens de cette institution. C'est pourquoi nous nous assurons du bien fondé de la pérennité d'une telle transaction. Pour ce qui est de la vente du foyer Saint-Louis, le dossier financier a dû être visé par vos services, monsieur le maire, et par votre représentante au conseil de fabrique, madame Dreyer. Je connais parfaitement les soucis financiers de l'entretien et de la mise aux normes d'un tel bâtiment pour avoir à gérer moi-même ce souci par ailleurs et je me suis d'ailleurs entretenu à l'occasion d'une discussion très fraternelle avec le père Mulsinger et lui assuré que je comprenais ses soucis et que je ne m'opposais en rien aux motivations de sa démarche de vendeur, mais plutôt à celle de l'acquéreur à qui vous donnez une carte blanche à la bétonisation. Mais ce vote est pour nous, les élus municipaux, le seul moyen de faire connaître notre position sur les conséquences d'un tel acte, acte de vente, même si nous ne jugeons pas du fondamental de la démarche financière. La deuxième raison est morale, éthique. Les biens des congrégations religieuses ont une histoire qui, pour des églises, des mosquées ou des synagogues, peuvent relever éventuellement du sacré. Pour le foyer Saint-Louis, il relève de la culture, du patrimoine de la ville. Actuellement, nous sommes en attente de la classification de la deuxième partie de la Neue-Eustadt pour des bâtiments qui datent de cette époque, qui ont une histoire dans la cité. Je pense que le foyer Saint-Louis ne fait pas partie de la Neue-Eustadt, mais fait partie d'une époque qui a marqué notre ville. Nous devons donc veiller à ce que le devenir de ces lieux ne ternisse pas la mémoire et l'esprit du site. Le foyer Saint-Louis a une histoire centenaire qui a fait vivre le quartier, forgé l'esprit du cœur de la Robertsau, et des Robertsauviens au travers de nombreux événements. Une mémoire que les anciens ont transmise, on ne peut l'effacer d'un coup de pioche de pelleteuse. On ne peut rompre le fil de l'histoire du quartier en signant un permis de démolir. Vous avez respecté cet esprit de quartier au Neudorf, en le renforçant même, au centre-ville, je pense à la magnifique place du château, Haute-Pierre actuellement dans un autre esprit, également des travaux sont entrepris pour créer un esprit, mais je suis certain que le vendeur sera être sensible au devenir de ces lieux et du bien-être et de l'art de vivre des habitants à la Robertsau. Mais la troisième raison pour laquelle nous devons nous prononcer, à mon sens, est plus politique. C'est que notre vision, la vision que nous avons de notre ville est du mode de gouvernance. Alors, monsieur le maire, j'en appelle à l'homme de lettres éclairés que vous êtes et à Rousseau qui, 30 ans avant la Révolution, avait publié sur le fonctionnement de la démocratie basé sur le contrat social dans lequel le peuple souverain organise la vie collective. Au nom du bon sens, au nom de la démocratie, vous ne pouvez vous laver les mains de cet avis que nous allons donner en restant en dehors de cette affaire entre vendeurs et promoteurs, promoteurs dont le métier est de mener à bien un projet rentable et prospère. Vous ne pouvez remettre les clés de l'urbanisation au cœur d'un quartier à une entreprise privée dont les objectifs sont différents des nôtres. Vous renoncez à la préemption faute de budget, mais ce sont vos choix, vos choix d'investissement, par exemple pour le maillon, pour une salle de sport à l'entrée de la Robertsau ou pour une partie de ligne de trame que nous contestons au niveau financier. Mais choisir, c'est renoncer et je crains que vous ayez renoncé à cette préemption. Les associations de quartier, nombreuses, deux associations, deux collectifs et le conseil de quartier, le COC, sont unanimes. Malgré leur différence du passé, ils se sont tous unis pour se réunir et depuis des années, ont exprimé leur souhait de conserver l'esprit du foyer Saint-Louis. Nous devons profiter de cette opportunité unique de réaménager ce lieu central, là où l'église est au milieu du village. Vous ne pouvez les ignorer. Vous les avez reçus, entendus, mais pas assez associés au projet à travers des ateliers. J'ai écouté hier dans le Nord le discours de M. Valls qui, s'adressant aux militants socialistes, leur demandait de rentrer dans la modernité à travers un dialogue et ce, afin de prévenir la perte de confiance de nos électeurs qui préfèrent alors se retourner vers des partis populistes qui auront la voie libre vers le pouvoir. Donc, avant de nous prononcer sur le devenir de ce foyer dont on ignore aujourd'hui totalement le devenir, faute de projet clair, je rappelle que le dernier projet esquissé par le promoteur date du jeudi avant la plénière. Donc, faute de projet clair, après un an de tergiversation finalement stérile et de temps perdu. Je vous demande, M. le maire, chers collègues, de réfléchir à l'engagement que vous prendrez, qui sera emblématique et laissera une trace profonde à la Robertso, à l'image de la Maison Rouge qui a laissé des cicatrices dans le cœur des strasbourgeois. Ce foyer Saint-Louis qui est à la Robertso, ce que l'Aubette et la Place Clébert méritent plus qu'un avis de principe. Je voudrais vous rappeler que la loi oblige une municipalité, non pas un quartier, à être en règle des 25% de logements sociaux. Et nous sommes à Strasbourg au-dessus de ces 25%. Donc, ça, c'est le premier point. Pour ce qui est du manque de logements sociaux, je vous approuve. Si nous avons besoin de logements sociaux, il faut en construire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je peux vous dire que je vis dans le quartier de la Robertso depuis 25 ans et j'y ai élevé mes trois enfants à l'école de la République, dans les clubs de foot du coin. Et je peux vous dire qu'il y a de la mixité sociale. Et que l'image que vous avez de ce quartier est absolument déformée. Et je pense que M. Fontanel ne me contredira pas. C'est un quartier où il y a de la vraie mixité sociale, où les gens vivent bien entre eux. Et je n'ai absolument rien contre le fait qu'on construise des logements sociaux. Ne détournez pas mon propos de tout à l'heure. Cependant, après, reste à savoir, non pas si on va construire ou pas des logements sociaux, mais si on va tout simplement densifier une zone qui est déjà mal protégée au niveau de son patrimoine ou si on va l'étendre. C'est tout. Après, on a lu ensemble le PLU, 7000 pour le port du Rhin, 7000, pardon, pour la zone du port du Rhin, 2500 pour la Robertso. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Pour ce qui est de Mme Drillère parle d'évolution et parle également de concertation. Écoutez, on n'attend que ça à la Robertso que de pouvoir effectivement participer. Vous l'avez proposé. Le conseil de quartier ne donne effectivement qu'un avis. Il n'y a pas de vote, mais c'était le centre de mon propos. Et puis, M. Fontanel, effectivement, on ne peut pas interdire cette construction. C'est hors de question. Mais je pense que nous sommes élus ici. Nous avons une mission. Nous avons une mission. C'est l'art de vivre des Strasbourgeois. C'est l'urbanisation. C'est la vision que nous avons pour cette ville dans 20 ans, dans 30 ans, par exemple, à travers le PLU. Et je pense qu'on ne peut pas rester en dehors de telles décisions. Je crois M. Alain Youn qui signe les permis de construire de la ville. Donc, nous avons quand même quelques zones d'influence sur ce qui va se faire. Et pour ce qui est du PNU et du patrimoine non bâti. Alors là, je suis prêt à travailler avec vous, M. Fontanel, sur le PNU, notamment à la Robertso, puisque j'ai quelques idées. Et que je souhaite évidemment que ce parc naturel urbain soit préservé, sanctifié à la Robertso pour qu'on n'y construise pas, comme on a vu certains consulats, s'ériger jusqu'à surplomber l'orangerie. Merci. Merci. Merci.